alors bonjour et désolé du quoique pour cette plurie je pensais que j'étais avec les premières les premières pierres alors vous avez commencé la plurie avec monsieur baudrier sur la story map donc là l'idée aujourd'hui c'est enfin l'idée aujourd'hui ou plus tard enfin pour la semaine prochaine c'est que vous réalisiez avec géoportail chez vous les limites de la commune de couéron puisque c'est à couéron que vous allez faire si tout va bien votre stage territoire alors j'enregistre cette vidéo vous la regardez je vais pas pouvoir la couper donc vous pouvez vous l'accélérer et l'objectif donc c'est d'utiliser alors attendez je faire un petit peu de nettoyage voilà l'idée ça va être d'utiliser géoportail donc normalement vous voyez cet écran à utiliser géoportail pour faire les limites de la commune de couéron et puis de prendre ainsi progressivement connaissance de cette commune alors géoportail vous lancer un navigateur vous tapez géoportail et vous arrivez là dessus donc ça ça doit marcher pour tout le monde aucune installation nécessaire pour trouver la commune qui nous intéresse vous tapez couéron il va vous proposer en fait elle c'est bien 344 et c'est bien celle là bien ici vous tombez sur cette fenêtre je n'ai pas besoin d'accéder à aucun de ces espaces donc je vais cliquer sur ma vue aérienne là par ici enfin loin des boutons qui sont là et ça va en fait m'enlever le petit enfin les petits tutos là et je vous présente ici couéron avec sa vue aérienne alors vue aérienne ok couéron ça j'imagine que ça fait aussi partie de couéron couéron c'est près d'un fleuve qui s'appelle la loire et puis globalement couéron c'est grand c'est petit je sais pas alors pour avoir ces informations là moi je vais aller chercher la carte hygiène donc je vais cliquer ici sur cet espace ici j'ai les différents fonds de cartes donc je vais cliquer sur voir tous les fonds de cartes et je vais me prendre la carte topo hygiène hop alors regardez bien ce qui va se passer ici j'ai un calque d'actifs c'est ma photo aérienne et si je clique sur quelques topo là maintenant j'ai donc deux calques actifs c'est ma photo aérienne plus ma carte hygiène bien je réduis mon espace des cartes et puis je vais aller voir mes calques là si je clique ici je développe les outils alors ici je suis en train de consulter les cartes en cours j'en ai deux une carte qui s'appelle photo aérienne qui est en dessous et au dessus je regarde par le dessus là et au dessus vous avez la carte topo la carte topo puisqu'elle n'est pas transparente elle m'empêche de voir ce qui est en dessous alors si vous cliquez sur les roues dentées là vous avez les paramètres des calques je peux atténuer la transparence donc de la carte hygiène donc je vois de plus en plus la photo aérienne qui est dessous je peux aussi cliquer sur l'oeil hop ça me la cache ou ça me l'affiche ceci étant dit j'ai besoin pour faire le travail que je veux en fait essentiellement de la carte topo donc la carte photo aérienne je m'en moque un peu je peux la supprimer pour la supprimer je vais cliquer sur la roue dentée du calque qui m'intéresse vous avez une petite poubelle donc je clique là dessus et je viens de supprimer ma photo aérienne et je ne visualise maintenant plus qu'un seul calque qui est la carte topo si jamais la photo aérienne vous la voulez elle existe toujours là pour cliquer dessus et vous la remettez je la supprime je réduis alors je vais aller fermer ma porte où je pars du principe que les élèves vont bientôt rentrer en cours allez c'est parti alors couéron c'est là c'est écrit là quoi si je zoome avec la roulette je me rends compte que là je suis dans le bourg de couéron et en dessous du bourg vous voyez sur la loire vous avez des petits points alors les petits points sur une carte hygiène c'est le symbole de la limite de commune donc si vous êtes ici entre ces petits points et à première vue l'emplacement de la mairie de couéron et bien ma foi vous êtes dans couéron par contre si vous êtes au delà des petits points et bien vous êtes plus dans couéron alors moi ce que je vais vous voir maintenant c'est à rajouter de l'information parce que je veux les limites de ma commune alors le premier bouton là les calques c'est pour visualiser les calques sur lequel vous travaillez à minima vous n'en avez qu'un la carte topo le deuxième bouton là la clé à molette ça ça va c'est celui que je vais utiliser c'est pour personnaliser rajouter des informations le troisième bouton ici c'est la légende du calque que vous êtes en train d'utiliser donc si je clique ici puisque je n'ai qu'une seule couche j'ai ici la légende des cartes topo donc si je développe la légende des cartes topo et si je vais voir de mémoire par le bas c'est là et pas tout à fait en bas alors je cherche les limites de la commune ou le petit pictogramme le petit pictogramme qui va me dire voilà limite et chef lieu de commune vous avez ici le c'est et les petits points limite de chef lieu de département et d'arrondissement ces symboles là donc ok je reste sur mes petits points à donc l'idée ça va être de suivre ces petits points avec un outil donc je rappelle mes calques ça j'ai vu la légende je viens de voir le dernier outil que je n'ai pas vu c'est la clé à molette si je clique sur la clé à molette alors je vais réduire quand vous êtes sur la clé à molette vous avez quatre briques les outils les mesures des outils de mesure les outils pour importer des données et puis un quatrième onglet qui vous permettent un quatrième menu qui vous permet de signaler une anomalie ce qui va m'intéresser moi c'est les outils principaux si je vais dans les outils principaux j'ai ici trois sous rubriques à noter calculer ou afficher des coordonnées la sous rubrique qui va m'intéresser c'est à noter dans à noter la carte j'ai deux catégories de menu de d'outils chez les outils de création les outils d'édition les outils création va vous permettre de déposer des objets dans un truc en fait un nouveau calque les outils d'édition eux vont vous permettre de modifier les outils les objets vous avez créé alors moi je veux faire un trait qui suit ces petits points dont je vais prendre l'outil trait regardez bien à partir du moment où j'active un outil création hop j'ai ici un calque qui est créé alors je vais aller voir le calque en question le calque qui vient d'être créé c'est un calque qui s'appelle croquis et c'est sur ce calque croquis que je vais déposer mettre ce calque croquis à un moment je vais vouloir le récupérer donc je reviens sur ma clé à molette je reviens sur mes outils d'annotation dans mon calque croquis je reprends l'outil trait et je vais faire trois traits un clic deux clics trois clics j'en fais un quatrième pour quitter l'outil faut faire un double clic donc là je vais faire un double clic il me propose de mettre une description j'en ai aucune à mettre je clique sur la croix voilà montrer et mémoriser à si je veux supprimer un trait j'ai ici dans les outils d'édition je clique dessus hop je peux cliquer sur montrer et il disparaît que vous montrez d'autre je refais un autre trait hop double clic je ferme si je veux modifier j'ai fait une erreur j'ai ici de quoi éditer les points qui m'ont qui dessine le trait qui sont utilisés par le trait donc là j'active l'outil d'édition et puis si je fais un clic sur mon trait là un clic normal maintenant je peux aller au sommet alors ou même je peux mettre n'importe où et puis je peux déplacer des traits donc je pourrais corriger si je fais des erreurs alors par contre je vous mets en garde la commune de couéron étant relativement longue je vous conseille non pas d'essayer de faire le contour des limites de couéron d'un coup mais je vous conseille de faire des fragments de traits parce que si vous faites une erreur et ben le fait de prendre la croix pour supprimer l'erreur ça supprime l'ensemble du trait donc vous risquez de pleurer bien les choses étant dites et bien c'est parti je prends l'outil trait je vis mes petits points et je vais commencer par cliquer ici alors j'ai le choix de partir pour faire le contour de la commune de partir sur la droite ou de partir sur la gauche si je pars sur la gauche on est bien d'accord puisque couéron c'est là dès que j'ai une bifurcation et ben il faut que je prenne l'option à gauche on est d'accord enfin pardon excusez moi je dis une bêtise il faut que je prenne dès que j'ai une proposition là faut que je tourne à droite faut que je prenne le les pointillés qui sont le plus à droite parce que sinon je quitte la commune démonstration j'arrive ici 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 hop et j'arrive ici question dois-je aller par là où dois-je aller par là ben si je vais aller par là ma foi je vais contourner la commune en dessous et pas celle qui m'intéresse quoi donc je suis obligé d'aller par là j'y vais je continue alors pour dézoomer je déroule pour rezoomer je reroule là où je veux et puis l'idée c'est de faire des points qui suivent mes petits traits et puis de regarder quand même ce que je fais donc là je me rends compte que à première vue concernant la commune de couéron il ya une partie de la commune que je suis en train de découvrir qui est sur la loire là je suis en train de rentrer dans un espace alors quand je vois du bleu hachuré près de la loire je pense ne pas devoir faire d'erreur mais je peux aller regarder la légende ça doit être une zone humide probablement une zone inondable bien je continue je continue et attention je regarde bien quand je fais mes traits je regarde mes traits je regarde bien les petits points et dès que je vois des petits points qui partent sur la droite je prends la droite tiens ça va nous arriver incessamment sous peu donc votre mission c'est ça c'est de faire les contours de la commune j'arrive ici donc pour l'instant j'ai beaucoup de marais là pas de doigts donc la fois j'ai dit que je prenais toujours ce qui était plus à droite donc ça sera par ici alors là je suis en train de m'enfoncer dans une zone inondable là c'est intéressant je suis en train de enfin les limites de la commune pardon sont en train de suivre un étier c'est un petit canaux un petit canal pardon qui rentre dans les terres en partant de la loire là je suis en train de suivre un petit ruisseau petite rivière il a probablement un nom et quand je dis que c'est intéressant alors c'est que autant à l'échelle d'un état donc les frontières entre deux états elles sont normalement visibles par tout le monde enfin en tout cas les personnes des deux pays prenons la france et l'espagne la frontière entre la france et l'espagne ce sont les crêtes des pyrénées facile à voir vous êtes au sommet d'un truc vous êtes sur une crête derrière vous ça descend devant vous ça redescend et vous êtes sur le chemin de crête et concernant des communes alors toutes les communes n'ont pas la chance d'être séparés par des montagnes et bien concernant la séparation de communes on s'appuie sur des éléments géographiques pérennes genre rivières cours d'eau sûrement pas un arbre qui peut se déraciner mais ici un petit cours d'eau ma foi c'est sûr que il a dû être là lorsque le découpage des communes a été fait alors je les suis je les suis là des fois vous allez perdre aux petits points parce que le chemin est au dessus mais vous regardez si ça va plus loin et inévitablement ça doit passer par là alors après il ya des découpages qui nous échappent là je suis un petit cours d'eau alors là c'est un petit trait bleu pointillé ça c'est l'image d'un canal qui n'est pas forcément qui est à sec l'été il peut ne pas avoir d'eau toc donc là je remonte toc la vallée de la muse intéressant comme nom je me dis tiens pourquoi pourquoi là je suis le un canal donc c'est un canal qui n'appartient pas à la commune de couéron hop je remonte donc là c'est facile là je suis une route pour le faire comme ça donc on est d'accord à l'idée c'est d'être précise mais c'est pas faire un clic toutes les un clic un clic à chaque point là je me dis tiens ça fait longtemps que je n'ai pas validé montrer donc un double clic et là un pleure si je reprends mon outil alors j'espère juste à la je suis au lycée c'est peut-être le débit qui m'a plu voilà j'ai désolé j'ai retrouvé mon point je reprends alors je continue toc 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 mais que cela me sert de leçon je vais faire des double clic pour valider beaucoup plus fréquents allez un double clic hop je continue je continue donc malheureusement je ne peux pas arrêter l'enregistrement de cette visio puisque je peux pas mettre sur pause donc je m'en vais continuer jusqu'au bout vous sauf si vous avez un doute vous n'êtes pas obligé de la regarder dans son intégralité hop et je m'excuse à nouveau de la manque de mon manque de préparation mais confusion il y a eu dans ma petite tête concernant les plurie alors là on est vraiment en train de s'éloigner du centre ville de couéron ça nous inquiète un peu enfin ça m'inquiète un peu mais l'ayant déjà fait la commune de couéron et je vais dire bizarrement délimité ça monte très très loin jusqu'à la nationale donc là il y en a encore deux options je prends celle qui part le plus à droite alors quand je parle de droite ainsi dans le sens de déplacement à droite parce que là je vais commencer à redescendre donc dans le sens de déplacement faudra tourner l'écran donc je longe la nationale la nationale d'ailleurs oui c'est la nationale je fais bien attention parce qu'il ya un moment je vais redescendre et donc c'est bien la nationale c'est la nationale 165 et là non oui oui je repasse la fois dans la nationale je vérifie bien que je me suis pas trompé donc deux clics tiens tant qu'à faire donc là hop ça je peux fermer alors le prêt du roi il a dû se passer quelque chose ceci dit à nantes on a bien le château des ducs de bretagne de hannes de bretagne pardon alors toujours pas de petits points qui redescendre je suis vraiment très loin alors hop hop et je vois la bifurcation ça y est je la vois apparaître ici toc donc là j'ai le choix de monter de descendre dans mon sens de déplacement j'ai dit que je tournais à droite donc c'est par ici et en fait le seul moyen que je vais avoir de vérifier c'est pas une vérification absolue mais d'être réconforté dans mon choix c'est lorsque j'arriverai au bout de la commune enfin au bout de mon trait pardon et ben si je retrouve mon point de départ c'est que j'y suis arrivé alors là c'est quoi ça c'est ça c'est une zone d'activité ok zone d'activité alors si je dézoome je me dis bon ben je prends la bonne direction faut juste que je réatteigne ce point là j'ai bientôt fini ok il ya un petit château je reçois un cours d'eau je replonge dans le marais pour l'instant tout va bien alors faites attention ne confondez pas les petits points et les lignes à haute tension ici vous avez la ligne à haute tension là avec les flèches à les éclairs valet de la pâtissière alors là hésitation par ici ou par là mais je contourne toujours dans le même sens en fait au lieu de dire à droite j'aurais dit j'aurais dû dire je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ouais c'était plutôt ça hop mais si vous étiez parti évidemment dans l'autre sens alors ici à la fois je ne vois que ça alors là c'est ça je pense que ça devait être comme ça ouais alors ça c'est de la ligne à haute tension donc je pense que ça trace droit hop et je suis presque à la fin de mon parcours hop hop et voilà toc alors j'ai terminé le contour de ma commune eh ben la commune de couéron c'est ça c'est cool euh alors je l'ai fait tous les points que j'ai fait je vous le rappelle ont été dessinés dans ce calque croquis si je cache le calque je vois plus mes points et je ne vois que ma carte topo euh donc moi ce que je vais vouloir c'est exporter ces points donc je retourne dans mes outils annotés là là je vais lui donner un nom euh je vais mettre limite commune commune couéron hop et puis je vais cliquer sur exporter alors là c'est intéressant j'ai maintenant un fichier KML avec les limites de la commune de couéron qui vient d'être créé je l'ai dans mon petit dossier téléchargement il est là c'est un fichier KML un fichier KML KML c'est l'extension du fichier c'est un fichier qui contient des objets euh donc vectoriels et qui sont géoréférencés donc géoréférencés ils ont une on va dire qu'ils ont une coordonnée chaque point que j'ai fait a une coordonnée GPS alors maintenant c'est cool puisque les coordonnées GPS peuvent être comprises élus et interprétées par un grand nombre d'applications euh sur mon téléphone portable j'ai Google Maps à ma fois ce fichier ce fichier KML je le mets sur mon téléphone je vais pouvoir l'ouvrir avec Google Maps euh sur mon ordinateur j'ai Google Earth bah tiens si je lance Google Earth hop pro pourquoi pas je vous signale que Google Earth Pro est gratuit depuis bien longtemps euh si je lance Google Earth Pro je vous présente ici notre notre belle planète et je vous présente ici la France qui est centrée puisque mon IP est basée en France euh euh et si avec Google Earth je fais fichier ouvrir je vais pouvoir ouvrir mon fichier KML et admirer cette superbe animation je plonge sur cordemets et j'arrive à cordemets voilà donc votre objectif ça va être pour la semaine prochaine de déposer les limites de couéron limites de couéron que vous avez réalisées à l'aide de géoportails de la carte hygiène topo et des petits points en fait vous avez suivi les miettes de pin que le petit poussé a laissé dans le marais le marais d'Aubusson voilà et désolé pour le retard bon visionnage et bon distanciel 6 6 7 8 8 9 10